Tournage de Je te survivrai, le premier long métrage de Sylvestre Zuby. Nous sommes à Ayo, un coin plutôt calme d'ordinaire. Aujourd'hui, l'épicerie chez Paulette sert de décor pour la dernière scène, après 29 jours de tournage. C'est dommage, hein ? Dernier jour, c'est un bout de force, là. À bout de force, et ça se comprend, le tournage a effectivement été épuisant pour Jonathan Zakai, acteur principal du film, qui, paraît-il, a passé une bonne partie de son temps dans un puits. C'est l'histoire d'un homme qui est prisonnier de son puits. C'est un type un peu bling-bling, il a une belle Porsche, une belle maison, il habite à la campagne, il a une agence immobilière ici à Namur qui tourne bien avec ses petits employés. Et il se retrouve prisonnier de son puits parce qu'il y a une sorte d'ennemi qui habite juste à côté de chez lui, une très vieille dame qui vit avec ses chiens, ses chats, ses chèvres, un peu en autarcie. Il la déteste, ça fait des années qu'il aimerait bien la voir partir pour pouvoir faire une belle promotion à Golfe. Et notre film commence au moment où il veut descendre dans le puits pour saboter la pompe de cette vieille, qu'elle s'en aille enfin, ou qu'elle dépérisse. Et il reste dans ce puits parce que, petit accident, son échelle de corde lui tombe sur la tête. Changement de décor, scène du matin, à Namur, en pantoufles et blouses d'opéré, décidément, on ne l'a pas épargnée. Et sinon, répondre à une interview en chaussette et en chemise de nuit, ça ne vous dérange pas ? Non, parce que de savoir qu'on n'a pas de culottes et qu'on parle comme ça librement, je trouve que c'est un moment de liberté. Non, normalement, je n'ai pas de culottes, mais là, j'ai mon calabar. C'est donc rassuré que nous continuons l'interview avec un Jonathan Zakai en calabar, donc. Pourquoi ce film-ci ? Non, mais il se trouve que Sylvestre, en fait, je ne pouvais pas faire son film il y a un an et demi, il me l'avait proposé, en fait. Et après, il y a eu un autre acteur, malheureusement, à qui il est arrivé quelque chose de, vraiment, Renaud Rutten, qui, malheureusement, il y a eu un accident. Du coup, il m'a appelé cinq jours avant, je lui avais dit non, mais c'était un film que je trouvais intéressant, quoi. Je m'étais juste dit, putain, tu vas te faire chier pendant, je ne sais pas combien de temps, dans le puits. C'est un peu paresseux, quoi. Et puis, finalement, j'ai fini dans le puits, quoi. J'ai fini dans le puits. Non, mais c'est un film éprouvant, en même temps. C'est une comédie noire à la belge, finalement, parce qu'on parle souvent des films noirs, comédie, en même temps. Il y a vraiment de l'humour, il a un ton très particulier. Un ton particulier pour un sujet drôle amer, une comédie noire peuplée de bons sentiments. Et c'est ironique, disons plutôt, de menaces, de manipulations affectives ou encore de chantage. On s'est dit, on va faire une sorte de contraste, on va faire un contrepoint. On va parler de quelque chose de vraiment puissant en termes d'émotion. Parce qu'évidemment, quand on reste une semaine dans le fond d'un puits avec quelqu'un qui joue avec vous au-dessus et qu'il y a une sorte de guerre larvée, on passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel émotivement. Et c'est ce qui arrive à Joe. Je te survivrai n'a pas bénéficié des publics, mais des rencontres, des amis, de la persévérance et un bon producteur plus tard. Le bébé est né. Il y a un sentiment de plaisir, en fait, énorme. C'est-à-dire que c'est comme un enfant qui a reçu la toute grosse boîte mécano pour Noël. C'est-à-dire qu'il a l'habitude de jouer avec quelques Playmobil, quelques trucs, quelques jouets. Et puis là, tout d'un coup, on ne va pas dire que tout est possible parce qu'on n'est pas à Hollywood. Mais c'est un sentiment de jubilation permanente. Et si vous voulez vous aussi découvrir cette grosse boîte mécano, il faudra attendre 2013 avec cette question. Blanche a-t-elle sauvé Joe ? Qui survivra à l'autre ? Et puis là, tout d'un coup, on ne va pas dire qu'on n'est pas à Hollywood. Et puis là, tout d'un coup, on ne va pas dire qu'on n'est pas à Hollywood. Sous-titrage Société Radio-Canada